On était parti à la rencontre de nos amis, collègues du journal de Lille, en attendant ceux de quotidien la semaine prochaine, pour parler de football, pour savoir ce qu'ils pensent de ce début de saison avec Anthony Robinson et Mickaël Payette. Les bonnes choses, les moins bonnes choses en cette saison 2015. Qui s'attendait à voir les Marsouins et les SDFA gagner leurs deux premiers matchs ? Ou encore la Capricorne lors de la troisième journée qui a battu Sainte-Marie ? Ça promet un championnat plus ouvert que d'habitude, notamment en ce qui concerne le maintien. Et en ce qui concerne le titre, on verra, parce qu'il y a encore d'autres équipes qu'on n'attendait pas forcément. Mickaël est d'accord avec moi, je pense. La Jeanne d'Arc, Saint-Louis qui sont en ce moment dans le haut du panier. Je pense que la Jeanne d'Arc ou la Saint-Louisienne ont l'effectif pour essayer de distiller les meilleurs, les cadors de ce championnat. On a parlé des surprises, on a oublié aussi le SDFA qui fait un début de saison remarquable en battant le champion en titre en ouverture. Donc c'est vrai qu'avec le SDFA qui peut jouer un rôle de trouble fait inattendu, mais c'est vrai que pour contester réellement les grands favoris, je miserais une pièce sur la Jeanne d'Arc qui a vraiment bien recruté et qui dispose des atouts offensifs de qualité. La personne d'ailleurs de Daniel Menzi qui est le meilleur buteur actuellement avec 4 buts en 3 matchs. Donc oui, la Jeanne d'Arc avec son public, la Saint-Louisienne aussi avec son public et l'expérience. L'expérience plus l'expérience de France, oui, ça peut titiller les costauds jusqu'au bout. Le tout est de ne pas s'éteindre. Ce qu'il faut c'est préserver cette espèce de flamme, parce que ce soit du côté de la Jeanne d'Arc ou du côté de la Saint-Louisienne, beaucoup de concurrence. Donc voilà, ce sera au coach de faire des choix les plus judicieux possibles, tout en essayant de maintenir tout le monde au niveau, tout le monde concerné. Voilà, c'est leur mission. On est beaucoup sollicité, beaucoup plus sollicité qu'avant, parce qu'aujourd'hui on vient nous voir pour nous demander les résultats à la mi-temps pendant le match. Mais c'est vrai qu'avec la radio, ça amenait une autre ambiance, c'était assez particulier, même dans les tribunes, ça vivait, ça vivait. Bon, autant quand on avait un match où on s'endormait, il y a toujours l'autre qui disait oui, mais de l'autre côté il faut se bouger, parce que de l'autre côté il mène, il faut se lâcher. Bon, c'est vrai que ça manque, ça manque cette radio. Moi, avant le coup d'envoi du championnat, j'étais partant pour une petite surprise, j'avais songé à la Sainte-Marienne. Moi aussi. J'avais songé à la Sainte-Marienne, ils connaissent un début de saison un peu dédicat, mais non, de favori, forcément oui, l'Excelsior, la Saint-Pierroise, mais non, rien n'est fermé, on ne peut pas, après trois journées, dégager tout de suite un favori. On l'a vu, Saint-Pierre qui est capable du meilleur comme du pire, qui est parfois en proie aux doutes. Il n'y a rien de figé. Moi, je miserais une petite pièce sur la Saint-Pierroise, je dirais que c'est l'année ou jamais. La Saint-Pierroise a beaucoup investi, elle a fait preuve de stabilité, c'est rare, c'est rare, parce que même malgré la saison blanche de la saison dernière, l'effectif est resté, l'entraîneur est resté. Et je pense que le fait d'avoir perdu rapidement aussi, ça a enlevé un peu de pression, parce que l'année dernière, on se souvient, elle n'avait perdu qu'un seul match et elle n'avait pas été sacrée championne. Donc ça enlève un peu de pression. Je pense qu'ils ont vraiment les atouts et ils risquent encore de se renforcer en cours de saison. Donc oui, Saint-Pierre, c'est l'année ou jamais. Tu as des infos sur ça ? Non, non, pas encore. Il manque des buteurs, des vrais buteurs, des goleadors. Alors Mendy prend le bon chemin, il ne faut vraiment pas que ça s'arrête. C'est ce qui passionne le public, ils aiment se rattacher à un joueur un peu fétiche, un peu un chouchou. C'est ça qui va vraiment, à mon avis, faire qu'il y aura une fidélisation. Il faut des buteurs, des goleadors, des gens qui enflamment, qui fassent du spectacle et pas seulement des défenseurs qui mettent des gros tacles. Même si c'est beau aussi, un très beau tacle. Mais voilà, à mon avis, il faut des buts, plein de buts. Très bien que, ce serait bien qu'on connaisse dans quelques années, comme dans les années 90, le retour de nos expatriés qui avaient vraiment redynamisé le football rénonné. On pense au Hidote, au Thierry Robert, Jean-Pierre Bade, Christian D'Affreville et compagnie. Eric Assati, il est revenu. Voilà, Eric Assati, j'en sais, Jaurès, il est revenu. Il aurait aimé jouer, mais bon, il ne pouvait plus. Mais c'est vrai que... Il s'investit, en tout cas. Oui, il continue à s'investir parce que je pense que la jeunesse a besoin de ces gens-là. Ces gens qui ont été des modèles pour eux pendant très longtemps. Et il faut que ça continue. C'est beau ce qu'il dit. C'est très beau. Merci. Merci. Merci.